4 ans après son dernier concert, Beyoncé est remontée sur scène à Dubaï à l'occasion de l'inauguration d'un hôtel de luxe l'Atlantis The Royal, ce samedi 21 janvier. Cependant, ce show privé a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. Le choix de la chanteuse américaine de se produire dans la plus grande ville des Émirats Arabes Unis a provoqué une vive indignation auprès de certains internautes. Et pour cause. Alors qu'elle se présente comme l'une des icônes de la cause LBGT et de la communauté queer, l'épouse de Jay-Z a accepté de donner un concert lucratif à Dubaï où les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont un délit pénal. Une dissonance entre les engagements de Beyoncé avec la politique du pays qui a provoqué l'ire de certains de ses fans. Ces derniers se sont emparés de leur compte Twitter pour dénoncer cette contradiction, hallucinant que personne dans l'équipe de Beyoncé ne se soit dit, « MMMMMH est-ce que ce serait pas une idée merdique en fait ? » a ainsi déploré Morgan Giuliani. Un avis qu'a amplement partagé Romain Borel sur le célèbre réseau social. « Je comprends pas. Elle n'est pas assez riche comme ça ? Il faut qu'elle aille faire un concert dans un pays ouvertement homophobe et dont le code pénal punit de 10 ans de prison les relations sexuelles entre hommes ? » a-t-il écrit en préambule. Avant de lancer une petite pique à l'interprète de Crazy in Love, paye ton icône. Il semblerait en effet que Beyoncé ait mis de côté ses convictions pour empocher une somme faramineuse. Selon nos confrères de BBC, la mère de famille a accepté un chèque de 24 millions de dollars pour pouvoir se produire sur la scène de ce Pasteur Resort. Un choix que de nombreux internautes ont reproché à l'artiste de 41 ans. La soi-disant conscience politique de ces icônes s'efface toujours derrière l'argent. « Je pense qu'elle se l'est dit, et je pense qu'elle a décidé de s'en foutre. » Comme la fit Pacwa, en référence au boycott de la Coupe du Monde au Qatar, note de la rédaction, peut-on lire dans les commentaires. Supérieur à supérieur à Beyoncé, ses 20 plus beaux looks dès lors, l'incompréhension est totale. Et pour cause. Dans son dernier album intitulé Renaissance, sorti en juillet 2022, Beyoncé a souhaité rendre un hommage à la culture queer noire. De nombreux fondateurs d'associations LGBT qui ont été profondément déçus que la Diva ait accepté de donner ce concert lucratif à Dubaï. Pour l'instant, ni l'artiste ni ses représentants ne se sont exprimés sur cette question. Beyoncé, son adorable duo avec sa fille Blue Ivy elle lui a presque volé la vedette. Lors de shows exceptionnels, Beyoncé a partagé la scène par son aîné, Blue Ivy. Le duo Murphy a bluffé les spectateurs en interprétant Brown Skin Girl, chanson extraite de la bande originale de la version live-action du Roi Lion de Disney, sorti en 2019. Et la grande soeur des jumeaux Rumi et soeur semble belle et bien avoir hérité du talent de Queen Bey. Du haut de ses 11 ans, Blue Ivy s'est montré très à l'aise sur cette gigantesque scène. Cela ne fait aucun doute, la fillette marche dans l'état de sa mère. Crédit photo, Backgrid UK ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...